On doit savoir ce que Perseus prépare avec cette bombe. Park, on n'a rien d'autre dans les papiers que Bell & Woods ont rapporté de la base ? J'y vois le nom d'un site d'excavation dans l'Oural, au mont Yamantau. D'après notre agent au KGB, c'est une opération active. Le Yamantau. Je pensais que Hudson et Weaver avaient enterré cet endroit depuis des années. C'est le cas. Perseus veut récupérer l'ordinateur central. Dragovich et Steiner ont sûrement dû laisser des trucs sympas. Steiner. Envoie Woods et moi. T'es trop impliqué, Mason. On n'a pas le droit à la moindre erreur. Connerie. Tu sais que personne d'autre peut faire ce coup. C'est moi qui choisis. Et je veux Mason et Woods. Trouvez l'ordinateur central avant Perseus. Je vais contacter Bellikov, notre agent au KGB. Il nous aidera pour la logistique. A dire vrai, il vaudra peut-être même piloter l'hélico lui-même. Je sais pas ce que Perseus veut au Yamantau. Mais je le veux plus. Le premier bâtiment se trouve juste après cette crête. Merci, Dimitri. On se recontacte quand on aura trouvé l'ordinateur. Woods, tu sais ce que le KGB fait aux agents doubles ? Non ? D'ah ! S'il gagne cette saison, je sourirai même au peloton d'exécution. Hé ! J'ai juste une heure de carburant. Après ça, tu devras te trouver un autre taxi. On se met en route, Mason ! C'est lui, notre taupe ? Ne laisse pas berner par l'odeur de vodka et de caviar au rabais. Dimitri, c'est du sérieux. Il sait où tous les cadavres sont enterrés. Faut dire qu'il en a enterré la moitié. Attention ! Des éclaireurs sur la crête. Faut qu'on les tue avant de pouvoir s'approcher. Belle exécution. Pas mal. On avance. Tu t'en fais un. Moi, je prends l'autre. Belle exécution. Merde, j'aime pas ça. Bon, si c'est bon pour les cocos... Passe devant. Fais me leverer, hein ? Ha ha ! Ça me plaît. C'est l'heure d'aller saluer Ivan. Tu vois ? Les doigts dans le nez. L'ancien bâtiment des communications. Toujours là après tout ce temps. Enfin, presque. Ils ont des snipers. Ne fais pas repérer. Ne montre pas. Joue la discrétion. C'était propre. Bien joué. Quoi d'autre ? C'est bon. On avance. Je crois qu'on est tranquille. Eh ben. Vise un peu ça. Tantant ça, il prépare l'ordinateur pour extraction. Site de fouille numéro 7. Faut qu'on se bouge. Faut qu'on se bouge. Faut qu'on se bouge. Il faut me couvrir, putain ! Couvre-moi ! C'est parti ! On approche de la salle de l'ordinateur central. On va traverser sur ce câble. Les rouges près de l'Hipad ont l'air armé juste ici. Il a mieux les abattre avant de traverser. Lâge avant la beauté. Merde ! Mason ! « Mais son, qu'est-ce que tu as dit ? » « Mais son, quelle est ta situation ? » « J'ai perdu mon putain de flingue. La prochaine fois, tu passes devant. » « Je vois un tunnel ici. Tu devras trouver un autre moyen d'entrer. » « Bien sûr. Attention. » « Woods ! » « Ah, super. » « Merde, ça caille là-dedans. » « Un carreau d'Arbadette. » Un carreau d'arbalète 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 C'est une idée de l'écriture ! Bouge-toi un peu, Messagne ! Idiot ! Faut ouvrir, putain ! C'est une idée de l'écriture ! C'est une idée de l'écriture ! C'est une idée de l'écriture ! Il faut l'écriture ! Il faut l'écriture ! Attention ! Sur le toit ! Faut les coups ! Réveillez ! Réveillez ! Attention ! Grenade ! S'il y a des vols ! Il faut que je recharge ! Attention à découvert ! Une tourelle ! À couvert ! Merde ! À couvert ! Bougez ! À couvert ! La tourelle va te faire chiter ! Au bout d'un jour ! Au bout d'un jour ! On est autour de la camisette ! Un coup d'un moment ! Bien joué ! Les ennemis sur la Tyrolienne ! Je ne veux pas te prendre ! Je ne veux donc te prendre ! Mon attaigne! C'est parti d'effets ! Bon, j'espère qu'elle tiendra le coup ! Je suis au site d'évacuation. Tu es prêt ? On te voit, Dimitri ! Accroche-toi ! En avant, Mason ! Mason, faut qu'on descende. Grouille-toi ! Il est grand, cet ordinateur ? Parce que s'il est trop gros, on ne pourra pas le soulever. Mason, faut qu'on descende. Grouille-toi ! Il est grand, cet ordinateur ? Parce que s'il est trop gros, on ne pourra pas le soulever. Il est une taille normale ! Dérégise, gravata ! T'arrête pas ! Vous êtes déployés ! Il y a l'autre pour les Femmos ! Bouge-toi un peu, Mason ! Arrête ! Ça flamme, Gabi ! Arrête ! Je vous déplacez ! Dimitri, on est en position ! Abaisse le treuil ! Je l'abaisse ! Mason, passe-moi le câble ! On marche tout comme ça ! On est accrochés, Dimitri ! Remonte-nous ! Cure ! Oh là ! Merde ! Attention, là ! Le poids n'arrange pas trop nos affaires ! Allez ! Accélère un peu, Bellicom ! Une seconde ! Merde ! Sois vite ! Sois vite ! Plus vite, moins vite ! Je m'occupe du pilotage ! Toi, des ennemis ! C'est bon, Dimitri ! Ramène-nous ! Edson ! On a analysé l'ordinateur que Mason et Woods nous ramenaient du Yamantahou. Et ? Perseus cherchait les noms des agents dormants qui bossaient pour Dragovitch en 68. Donne-nous les noms. On va envoyer l'équipe d'Hudler sur leurs traces. Perseus les a effacés. Eh merde ! Il ne reste plus qu'un seul endroit où trouver cette information. Le bâtiment de la Lou Bianca. Attends. C'est un sujet de KGB ? Pourquoi Perseus n'est pas allé les chercher lui-même ? J'en sais rien. Peut-être qu'il agit sans autorisation. Je vais prévenir Hudler. Mais faut faire ça dans les règles, ou pas le faire du tout. On vient de me prévenir. Bellikov est de retour à Moscou. Vous connaissez le plan. Bell, avec moi. Lazare, prépare-toi pour l'exfiltration. Tu l'amènes au KGB avec toi ? T'as perdu la tête ? Attends plutôt le retour de Mason Woods. J'ai pas besoin de Mason ni de Woods. J'ai besoin de Bell. Il a les compétences qu'il nous faut. Ça t'amuse ? Tu mets en péril toute l'opération inutilement. C'est pas inutile. C'est parfaitement calculé. Sache que si tu te plantes sur ce coup, on peut dire adieu à ses noms. Terminé. Bell, je sais que tu peux le faire. Hudson ne fait pas confiance aux gens qu'il ne peut pas contrôler. Tu peux le faire. 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 Le nouvel agrandisseur est arrivé. Je te l'ai mis dans la chambre noire. Simple curiosité. Le nom de Madame Shell, ça parle ? Je me demande de le faire. Tu peux le faire. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pasurer. C'est bon si ce petit jour. Je peux le faire. Il faut aller. L'immeuble de la Lubyanka, le siège du KGB à Moscou. Les dossiers des agents dormants se trouvent aux archives à une trentaine de mètres sous terre dans un bunker anti-atomique destiné au commandement. Le seul accès au bâtiment, c'est cet ascenseur haute sécurité. Il faut qu'on réussisse à entrer, et ça c'est le rôle de notre gars infiltré Bellikov. Bellikov est notre source au KGB depuis bientôt dix ans. On peut compter sur lui. Il nous a bien aidé au Yamantau et il nous aidera encore. C'est complètement dingue, même pour lui. T'es sûr qu'il est avec nous ? Face à une menace nucléaire immédiate, tous les risques valent le coup. Je suis sûr qu'il serait d'accord. Simms, contact Bellikov. Bonjour, ici Bellikov. Désolé, je croyais que c'était l'ambassade de Singapour. On est presque arrivé au tunnel. T'as pu accéder au bunker ? Voilà ce que j'aime entendre. Pas encore, mais je sais que tu gères la situation. Et tant que j'y suis, un de nos informateurs de Berlin-Est a retourné sa veste et rejoint Moscou. Il y a des chances pour qu'il soit à la Loupianca aujourd'hui. Il sait trop de choses sur notre réseau à Berlin. Alors je pensais à une retraite anticipée. Bien, je comprends pourquoi Hudson te respecte autant. On te retrouve à l'entrée du sous-sol quand tu auras récupéré la clé du bunker. Camarade Bellikov, vous êtes demandé dans la salle de conférence à l'étage. Le secrétaire Gorbatchev du comité central est venu pour vous voir. Je suis désolé. Vous allez devoir repasser demain. Hé, Asili, le général est déjà passé ? Et je ne peux pas tendre plus loin aujourd'hui. Camarade Bellikov, asseyez-vous. Le secrétaire général Brezhnev s'est intéressé depuis peu aux questions relatives à la sécurité. Il y a une taupe au sein du KGB. Le comité veut que quelqu'un de la première direction générale supervise l'enquête du colonel Kravchenko. Vous le connaissez peut-être. Voici Imran Zakhaev. Merci, secrétaire Gorbatchev. Et merci à tous pour votre accueil chaleureux. Je crois qu'il n'y a rien de plus dramatique qu'un proche trahissant sa famille. L'amour et la confiance au sein d'un foyer sont sacrés. Apparemment, tout le monde n'a pas l'air de partager vos bons sentiments. Camarade Bellikov, à la tête de la sécurité, j'ai cru comprendre que vous vous étiez plus que démené pour essayer de dénicher cette taupe. Avez-vous des pistes ? Je n'ai aucune patience, Bellikov. Ni aucune compassion. Jusqu'à ce qu'on attrape la taupe, je veux qu'on renforce la sécurité autour du bunker. Zakhaev, avez-vous des recommandations ? Restreindre l'accès au bunker. J'aimerais aussi connaître plus personnellement chacun de vous. Je veux connaître vos envies, vos peurs, vos ambitions. Étudiez tout, mais je vous demanderai tout de même de ne pas tout chambouler. D'après vous, Bellikov, à qui devrait-on laisser l'accès au bunker pendant cette enquête ? Camarade Bellikov, toutes mes excuses, l'accès au bunker vous a aussi été retiré. Nous devons être prudents, n'est-ce pas ? Secrétaire Gorbatchev, selon moi, il vaudrait mieux que seul le général Charkov garde sa clé du bunker pour l'instant. Très bien. Faites donc. Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai déjà pris soin de faire récupérer les clés du bunker auprès de tous. Camarade Bellikov, le danger est grand face aux capitalistes. Nos valeurs et notre façon de vivre sont attaquées. Le traître sera débusqué. Et il paiera le prix fort pour sa trahison. Bellikov, vous pouvez disposer. On me surveille. Il me faut la clé du bunker, mais d'abord, je dois couper les caméras. Yuri, t'es déjà allé au problème ? Monsieur ? Monsieur ? Cette zone est interdite. Si on me voit ici, je peux faire une croix à ma couverture. Monsieur, je peux faire une croix à ma couverture. Il faut que je camoufle le corps. Il faut que je camoufle le corps. Il me faut la clé du bunker pour Adler. Il en aura besoin pour accéder au coffre. Malheureusement, c'est Sharkov qui est la seule. C'est un peu plus la dimension. Oui ? Qu'y a-t-il ? Votre attention, le maître traçant va à la chaussage au fiche, doit se présenter dans la salle. Bélikov, avez-vous débusqué ma taupe ? Peu importe. Nous avons mis la main sur des communications non autorisées. D'ici quelques heures, nous saurons de quel ordinateur elles proviennent. Je serai bientôt exposé. Je devrais pouvoir trouver des preuves contre Charkov dans la salle des serveurs. À l'heure, sur la salle descendante. C'est parti. 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 Le garde de l'armurerie a un faible pour les cigares. Un pot de vin pourrait m'aider à entrer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'inc margins. C'est parti. Quelles seraient vos preuves ? Je ne sais pas comment j'ai pu rater ça. Charkov passera bientôt par ici. Et c'est là que nous l'appréhenderons. Général Charkov, depuis combien de temps cachez-vous sur la mer Russie ? Excusez-moi ? Vous savez à qui vous parlez ? Absolument. Toutes vos médailles ne vous protégeront plus. Veuillez vider vos poches sur le comptoir. Colonel, vous avez perdu la tête ? Bien. Venez ici. Et levez les bras, en les écartant. Vous êtes sérieux ? Faites-le tout de suite. Vous essayez de me faire tomber, c'est ça, Kravchenko ? Une fois Charkov appréhendé, je pourrais prendre la clé du bunker. Eh bien je suis très clé du bunker. Moi aussi. Entrez dans cette pièce, et je ne veux plus entendre un seul mot. Vous pourrez me parler tranquillement bien au chaud là-dedans. Bon, maintenant, direction le sous-sol pour faire entrer l'équipe d'Edler. Que puis-je faire pour vous, monsieur ? Olga Sokolova, présentez-vous à la réception. Pas de problème. Pas de problème. L'équipe d'Edler aura besoin d'uniformes pour passer les contrôles. Je peux résoudre le problème en attirant deux soldats dans les tunnels. Ici Belikov. Envoyez la sécurité à ma rencontre dans la chaufferie. Sur le champ. J'espère avec tes nouvelles. J'ai pas vraiment le choix, je crois. J'espère avec tes nouvelles. Cette carte donne accès au bunker via l'ascenseur. Et pour les uniformes ? Chut, on dirait qu'ils arrivent. Ok, je vais leur parler pour les distraire. Chargez-vous du reste. Bel, plante-toi. Fais attention. On ne veut pas de sang sur les uniformes. Regardez, j'ai trouvé une porte déverrouillée. Ce genre de manquement à la sécurité est inexcusable. Vous êtes censés respecter nos protocoles à la lettre. Est-ce bien clair ? Ok, je dois y aller. Vous devriez avoir ce qu'il vous faut. Donc si besoin, vous dépendez du commandant Sobol. Change-toi. Tiens, les armes et la quête sont dans le sac. Allez, par là. Une fois dans le bunker, on sera tout seuls. D'accord. Tu es un coup d'arrivée à l'université ? Não. Un coup. C'est parti, c'est parti. Camarade, ça t'embête pas qu'on passe là ? Pas de problème. Attention, détecteur de métaux, on va faire le tour. Qu'est-ce que vous faites là ? Tout le monde doit passer par le point de contrôle. Nos ordres viennent d'en haut. Passer par le point de contrôle. Camarade, placez votre sac sur le comptoir pour inspection. C'est pas vraiment nécessaire. Laisse-nous passer. Surtout, ne le prenez pas pour vous, camarade. On m'a ordonné d'inspecter tout ce qui passe sans exception. Camarade, Zakhaev vous demande. Je m'en occupe. Je vous remercie, camarade. C'est pas trop tôt, Belikov. Eh bien, je suis là, non ? Je suis là, n'est-ce pas vraiment de la main. ... Descendons. Hmm, des nouvelles têtes. Vous êtes là depuis longtemps ? Ah, bien sûr. Rappelez-moi le nom de votre supérieur. Mais qu'est-ce que vous faites ? D'accord ! Les conversations d'ascenseur, c'est toujours un peu bizarre. Ils vont pas nous accueillir à bras ouverts. À mon signal. Et avant même que Kravchenko... La chambre forte est par là. C'est parti ! 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 Qu'est-ce que vous avez de l'autre ? C'est parti ! 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 Pour la part en vrille, il faut qu'on assure l'exfiltration. Place une cartouche de gaz dans le conduit. Dépêche-toi de placer le gaz. Bon, à la chambre en forte. Il doit se couvrir d'actes ! Il doit se couvrir d'actes ! Il faut oublier ! Nous on dirions d'actes en deux. C'est parti ! C'est parti ! Il se cherche pas ! C'est parti ! Je vais jeter un œil ! Ouvre la porte ! Je te couvre ! Récupérez les renseignements, je fais le gain. Ils vont pas tarder à rentrer. Voilà la liste, Belle. Copie-la sur une disquette. On a plus tard, Belle. Ils sont bientôt là. Ils sont presque là. Attention, les voilà. C'est une moitié de l'autre. On a plus tard. Prends-vous ! C'est parti ! Il y a vous devez gueule ! Il y a vous devez gueule ! Arrêtez ! Vous êtes cernés ! Il verrouille le bâtiment. Suis-moi. Par ici. Rendez-vous. Vous n'avez aucune chance. Je n'aime pas ça. Vous pouvez vous tirer comme ça. Toutes les issues sont condamnées. Rendez-vous. Je n'aime pas ça. Vous pouvez vous tirer comme des lapins ici. Ne t'arrête pas. Vous trouvez la sortie. C'est parti. 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 Vous êtes cernés. Nous avons votre appel. Nous avons chopé, Bellikov. On passe au plan B, Bell. Active le gaz. Lâchez vos armes et rendez-vous où ils y passent. À mon signal, mets un masque sur la tête de Bellicot. Je te couvre. Allez ! Merci mes amis. Comment ça se passe là-haut ? Ils sont en alerte. Ils verrouillent tout l'immeuble. Va falloir qu'on les repousse, avec du matos plus lourd. J'épile ce qu'il te faut là-haut. Il y a des armes lourdes près de la tension. Envoyez les armes avant l'arrivée des renforts. Envoyez les armes avant l'arrivée des renforts. Envoyez le côté de l'équipement et par ici. Arrêtez ! Il y a envie de piquer ou... Envoyez ça ! Ça bouge ! Fissage ! Voilà pour vous ! Filets pare-balles, casques, mitrailleuses et explosifs. Allez, Ben. Allez, Ben. Allez, Ben. On y est près. On continue. Allez, allez, on va sur. Allez, allez, on va sur. Allez, on va sur. Allez, on va sur. C'est bon, on a la liste, on rentre. Tiens-toi prêt à bouger. C'est pas trop tôt. J'attendais ton appel. Ils ont foutu un beau bordel à Moscou. Ça valait le coup, là ? Adler a réussi à obtenir la liste des agents dormants. Tant bien que mal. Mais il a du cran, on peut pas lui enlever. Belle à assurer. Il semblerait. Mais j'ai peur que l'équipe se relâche un peu trop. On dirait qu'ils ne mesurent pas bien à qui ils ont affaire. Peut-être. Il s'avère qu'un de ces agents dormants a un lien avec l'Opération Greenlight. Theodore Astings. Un ingénieur nucléaire basé à Salt Lake City. Et tu crois que c'est Astings qu'il va activer ? Absolument. Il est déjà activement surveillé. C'est juste une question de temps avant qu'il nous conduise tout droit à Perseus. On y est. Les récents déplacements des Astings nous ont conduits ici. Cuba. Juste à côté de chez nous. Perseus a transformé un bâtiment désaffecté dans l'arrière-pays cubain en base d'opération. C'est sûrement là qu'il cache la bombe volée. Castro a dû donner le feu vert. Je file vingt bifetons à celui qui l'allume avant moi. Qui ? Castro ou Perseus ? L'un ou l'autre. Pas question de le laisser faire entrer la bombe sur le sol américain. Il est temps d'en finir avec Perseus. Une bonne fois pour toutes. Allez, on finit ce qu'on doit finir. Une fois lancé, plus de retour possible. Roots ! Essaie de pas faire trop de folie là-bas. Ouais, c'est ça. T'as ma garantie. Compte là-dessus de ça. Quoi de neuf ? Les Pilots. Passeus ! C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose.